Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette toute première capsule qui concerne l'évaluation des acquis des étudiants à travers la modalité par QCM. Dans les différentes capsules que vous allez pouvoir partager avec moi, mon objectif est de pouvoir rencontrer un ensemble de problématiques, répondre à un ensemble de questions que vous vous posez par rapport à ce type d'évaluation. Avant toute chose, je commencerai par vous décrire quelque peu les différentes composantes d'une question QCM, à savoir qu'il y aura tout d'abord la consigne, c'est l'information que vous donnez à l'étudiant ou à l'étudiante par rapport éventuellement au nombre de réponses qu'il doit cocher par question, au type de pondération qu'il va avoir pour chacune de ces questions. Vous allez ensuite avoir l'énoncé, la question, l'item en tant que tel, ici en ce qui nous concerne c'est dans quel domaine de l'art Pablo Picasso s'est-il particulièrement illustré. Et puis vous allez avoir un ensemble de propositions de réponses, un ensemble de propositions de solutions. Dans ce cas-ci, une de ces propositions sera la réponse correcte et les autres seront appelées des leurres ou des distracteurs. Avant de commencer dans le vif du sujet des QCM, je voudrais voir avec vous quelles sont les finalités de l'évaluation, finalement qu'elles soient par QCM ou par une autre modalité, quelles sont les raisons pour lesquelles vous souhaitez faire de l'évaluation. Plusieurs raisons sont possibles, elles ne s'excluent pas l'une l'autre, vous pouvez avoir un ensemble de ces raisons, un ensemble de ces finalités pour une même unité d'enseignement. Tout d'abord, vous pourriez avoir de l'évaluation diagnostique dont l'objectif est de pouvoir situer le niveau des étudiants, situer leurs prérequis. L'objectif, par exemple, en début d'un cours, serait de savoir s'ils maîtrisent bien les concepts prérequis avant de pouvoir continuer et de savoir de cette manière s'il faut que vous fassiez le point sur des concepts qui n'auraient pas été acquis préalablement. Vous avez ensuite une finalité qui est la dimension formative. L'objectif étant de guider et de soutenir l'apprentissage de vos étudiants et de vos étudiantes. Et donc, vous allez avoir des questions qui vont servir pour ces étudiants à identifier dans quelle mesure ils se rapprochent petit à petit de votre attendu, du niveau de maîtrise que vous attendez d'eux par rapport à des concepts, par rapport à des compétences et des connaissances. L'idée étant de les guider et donc de leur donner du feedback par rapport à l'apprentissage qu'ils sont en train de mener. Une autre finalité de l'évaluation sera l'évaluation certificative ou sommative, dont l'objectif est de certifier, de valider la maîtrise des acquis et donc de décider si vos étudiants sont en réussite ou en échec par rapport à des acquis d'apprentissage et dans votre unité d'enseignement. Et finalement, vous allez pouvoir avoir aussi une finalité dite de classement où l'objectif, c'est vraiment de classer les étudiants dans une logique de concours comme on a pu l'avoir dans les concours en médecine ou dans les concours vétérinaires, par exemple. Et donc là, les étudiants vont se classer par rapport aux résultats de l'ensemble de l'auditoire. Il est donc intéressant également de pouvoir vous poser la question de en suivant cette formation QCM, quelles sont selon vous les finalités que vous voulez rencontrer ? Souhaitez-vous faire de l'évaluation certificative uniquement ou souhaitez-vous réfléchir également à l'utilisation du QCM dans une évaluation diagnostique ou formative également ? Alors, durant ces différentes capsules, mon objectif est de passer par un ensemble de questions que vous pourriez vous poser. Vous allez tout de suite vous rendre compte que ces questions ne sont pas spécifiques à l'évaluation par QCM puisqu'elles peuvent être également extrapolées à de l'évaluation des acquis au sens beaucoup plus large. Tout d'abord, nous nous poserons la question de savoir si les raisons pour lesquelles vous êtes dans cette formation sont bien adéquates et donc dans quelle mesure l'évaluation par QCM correspond bien aux apprentissages que vous souhaitez évaluer. Nous réfléchirons d'ailleurs si d'autres modalités peuvent également être prises en compte. Nous aurons ensuite une partie sur les types de questions possibles au niveau du QCM par rapport au type d'apprentissage que vous souhaitez évaluer. Nous discuterons des règles de formulation des questions QCM tant au niveau des énoncés, des consignes, des questions que des distracteurs et des solutions proposées. Nous aurons également un point sur l'établissement de la note en tant que telle. Quels sont les outils qu'on peut utiliser pour établir la note, pour passer du score, le nombre de bonnes réponses fournies par un étudiant, au grade, les points qu'il obtiendra à la fin de cette évaluation. Nous discuterons de par qui vous pouvez faire relire vos évaluations pour vous assurer qu'il ne reste pas des erreurs ou pour vous assurer qu'il n'y a pas des indices dans les questions que vous formulez. Nous nous intéresserons également à former, informer et impliquer les étudiants et les étudiantes dans l'évaluation. Nous discuterons de la possibilité d'automatiser la correction de vos examens QCM, de pouvoir réaliser une analyse, par exemple statistique, des résultats que vous obtiendrez à vos évaluations, avant de pouvoir donner un feedback à vos étudiants et vos étudiantes, et puis de repartir avec un ensemble de bonnes pratiques pour vos évaluations futures. Alors, vous êtes sans doute ici dans une formation QCM pour différentes raisons. Ce qui serait intéressant, ce serait de se demander, tiens, finalement, quels sont les avantages et les inconvénients d'une évaluation qui serait menée par QCM. Nous commencerons notre prochaine capsule en répondant à cette question. Je me réjouis déjà de vous retrouver dans la suite de cette formation.